Je vais parler aussi le cas de Gawal, le problème de Gawal actuellement, mais avant de commencer d'abord le débat, il faut que je vais vous rappeler encore, le 19, 6 mois 2021, il y a une grande manifestation qu'on va organiser, on va organiser une grande manifestation, il y a une manifestation qui est convoquée le 19 mois de juin, 19, 16, 6 mois 2020 à Paris. Nous lançons un appel au nom de cet essi, un conseiller de la transition guinéen, cet essi, conseiller de la transition guinéen, au nom de tous les membres de FNDC, au nom de tous les patriotes, nous lançons l'appel massivement que vous allez venir assister cette manifestation. Nous lançons l'appel au l'endroit des patriotes de Basse-Côte-Lagny international, les membres de Basse-Côte-Lagny international. Au nom de tous les Basse-Côte-Lagny international, nous lançons l'appel de venir assister les manifestations massivement pour demander des parts d'Alpha-Condé, pour demander de dégasser Alpha-Condé des forces et des grès parce qu'il se cramponne de pouvoir, il n'a pas mérité d'être notre président, il n'a pas mérité d'être notre représentant. Je vous dis, et c'est vous réassurer, et c'est vous réaffirmer encore, le malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha-Condé au sol de la Guinée. Il n'y a pas plus malheur qu'Alpha-Condé est né au sol guinéen. Donc la Guinée, les regrets, les malheurs, les malditions, tous les mauvais sont à commencer depuis qu'Alpha-Condé est né au sol de la Guinée. Alpha-Condé, ce n'est pas une personne qui peut donner la solution. Alpha-Condé, c'est un problème pour la Guinée, ce n'est pas une solution pour la Guinée. Alpha-Condé, c'est un, sincèrement, désespoir pour la Guinée, ce n'est pas un espoir pour la Guinée. Le Guinéen, nous le Guinéen, on n'a pas d'espoir pour Alpha-Condé. Alpha-Condé ne donne pas espoir aux Guinéens. Alpha-Condé ne peut pas espérer les Guinéens. Alpha-Condé ne peut pas espérer les Guinéens. Il ne peut pas nous donner la solution. C'est une désespoir, c'est une décession au peuple Guinéen. Alpha-Condé, il est champion de conflits et de désordres, pas la solution. Donc, je vais vous rappeler, il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue, et on ne peut pas négocier, on ne peut pas dialoguer avec une dictature, avec un criminel, avec un sanguinaire. Avec Alpha-Condé, il n'y aura pas de dialogue. C'est pas question que parce qu'on va faire le dialogue avec Alpha-Condé, après ils vont dire, non, Alpha-Condé va gracier les Guinéens, Alpha-Condé va gracier telle personne, Alpha-Condé va gracier tel prisonnier politique dans les mansions. Alpha-Condé n'a pas de licitimité, il n'a aucune licitimité, il n'a aucune valeur pour gracier, pour gracier un prisonnier politique en Guinée. ça c'est pour vous faire à la connaissance. Donc, raison pour laquelle tous les peuples, tous les patriotes, tous les responsables de différentes organisations nationales, internationales, tous les bons patriotes, tous les amis de la Guinée, tous les Guinéens et tous les amis de la Guinée, nous lançons un appel. Le 19, si c'est moi, 2021, le samedi prochain, on va rencontrer à Paris pour faire les manifestations. Maintenant, les gens de RPC Arcancel, le samedi Alpha-Condé, les fanatistes Alpha-Condé, qui sont programmés leurs manifestations, pour venir faire contre manifestations, faire manifestations contre notre manifestations. On va les montrer que nous, on n'a pas peur. L'intimidation, ça nous marchons pas sinon. Nous sommes prêts à n'importe quel prix à payer. N'importe quel prix à payer, on est prêt de corps et âme combattre le système Alpha-Condé. Je suis en train de m'appeler au téléphone, vous allez m'excuser, mais on va vous montrer les fanatistes Alpha-Condé, les gens qui se disent qu'ils vont venir faire les manifestations pour soutenir Alpha-Condé, pour qu'Alpha-Condé s'est exterminé au pouvoir. On va montrer ces gens-là, on va les montrer. Personne n'a la monopolisation de la Guinée. Personne n'a le titre de foncé de la Guinée dans leur trioire. Personne n'a le titre de foncé de la Guinée. Personne n'a la monopolisation de la Guinée. Le palais Sérotouréa, ça appartient à tous les Guinéens. Tous les tendis des territoires de la Guinée. Tous les tendis des territoires de la Guinée, ça appartient aux Guinéens. Pas les apatries, pas les ennemis, pas les messes, les haineuses, les malhonnêtes. Non, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est pas possible. Ça c'est pour vous que je le fais à la connaissance. Deuxièmement, papa Robert Sara, je vais m'adresser à papa Robert Sara encore. Hier j'ai fait une vidéo, j'ai mentionné son nom. Aujourd'hui encore, je vais mentionner son nom, papa Robert Sara. Parce que nous on sait que, qui est Robert Sara sérotouré, il est né à la province de Kundara. Son village natal, c'est Yucunku. Il est né à Yucunku, à côté de Trémesse. Nous on connaît Robert Sara très bien. Le moment que nous, nous sommes enfants, et jusqu'à notre, on grandit. Le temps des générales, l'ancien consorts là. Et puis, et depuis, nous sommes, enfin jusqu'à nos jours aujourd'hui, quand il y a des conflits, quand il y a des désordres, quand il y a des crises. Papa Robert Sara, toujours, il a essayé de trouver une porte de sortie. Il n'a pas la même chose qu'au moins. Et là, je m'en salue au camarade qui vend sa dignité à cause de l'argent. Et là, je m'en salue au camarade, le premier imam de mort, grande mosquée de Faisal, avec papa Robert Sara, c'est pas la même chose. Il n'a pas la même qualité, il n'a pas la même personne. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, depuis le temps des générales, l'ancien comté, monsieur Robert Sara, papa Robert Sara, il a essayé de négocier, de temporiser des crises de la Guinée, faire la médiation des crises de la Guinée pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, pour qu'on puisse vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix, dans la cohésion, dans la fraternité, dans la solidarité. Mais, la qualité de ses couturiers, la qualité des générales dans la comté, c'est pas la même qualité qu'Alpha Kondé. La qualité de Moussa Dadis Kamara, c'est pas la même qualité qu'Alpha Kondé. Alpha Kondé, c'est une torture. Il faut que tu mets le feu derrière d'Alpha Kondé. Tu vas sauver. Quand tu sauves son derrière, après, il va faire sortir sa tête. Alpha Kondé, c'est une torture. Il n'a pas honte. Il est peureuse, mais il n'a pas honte. Alpha Kondé n'a pas honte. Il est peureuse. C'est une torture. Tu sais torture, comme si l'Alpha, il vient de faire les doigts. Alpha Kondé, c'est quoi ? C'est une torture. Tu n'as pas honte la torture. Donc, ça, je suis content de l'Alpha Kondé. Il faut que tu n'en saies une torture et de faire passer le feu dans la France. Tu sais qu'il n'a pas honte. Tu sais qu'il n'a pas honte. Tu sais qu'il n'a pas honte. Donc, la raison pour laquelle. Comme Alpha Kondé, c'est un torture. Son tête est fermée, son chœur est fermé. Son oreille est fermé. Son bouce est fermé. Son cœur est malade. tu ne peux pas dialoguer avec Alpha Condé s'il peut rentrer dans le raisonnement avec tout ce que la mafia Alpha Condé Alpha Condé c'est un virus c'est virus comment vous connaissez le virus vous connaissez le virus Alpha Condé c'est un virus cet virus là il a ingesté avec tout ce que la mafia ils ont tout contaminé maintenant vous avez vu notre jour là moi je suis parti faire le vaccin pour antivirus de coronavirus maintenant il faut que nous le Guinée on parle d'antivirus de Alpha Condé il faut qu'on cherche cet antivirus de Alpha Condé Alpha Condé c'est un virus c'est un cancer quand il y a un cancer il faut que tu opérais de cancer il faut que tu soigne ton cancer sinon c'est le cancer qui va être cause de ta vie donc Alpha Condé c'est un cancer Alpha Condé c'est un virus Alpha Condé est plus d'azer plus qu'Ebola Alpha Condé est plus d'azer plus que coronavirus c'est un cancer qui n'a pas qu'un guérissable il a ingesté il a ingesté tous ces virus là tous ces cancers là à ce clan mafia bandit là maintenant si papa Robert Sarah a dit que lui va aller négocier avec Alpha Condé je vais poser question à papa Robert Sarah en tant que papa de peuple en tant qu'une personne qui a l'associé de la humanité une personne qui a l'associé de l'avenir de notre l'avenir l'avenir de notre pays une personne qui a l'associé bon vivre ensemble une personne qui a l'associé de la solidarité des peuples une personne qui a la solidarité qui a l'associé comme Robert Sarah qui a l'associé pour que le peuple guiné rentre dans les mêmes portes ils sortent dans les mêmes portes je vais poser des questions à papa Robert Sarah depuis 2010 jusqu'à nos jours au sol l'engagement avant l'élection 2010 l'engagement qu'Alpha Condé a signé à Burkina Faso pendant la transition la constitution de 2010 là l'engagement l'accord politique qui a fait Alpha Condé qui a signé à Burkina Faso Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui quel engagement Alpha Condé a signé quelle négociation Alpha Condé a fait si ça a eu la prospérité si le Guinée a gagné certains fruits dans ça Alpha Condé n'a jamais respecté son parent d'honneur l'engagement des Ouagas il a commencé de violer cet engagement des Ouagas accords politiques qui sont faits à Ouagadougou maintenant Alpha Condé est venu 2010 manœurs fraudulentes il s'est crampé au pouvoir grâce au patriote Sénloudal Ndjallou grâce au responsable Sénloudal Ndjallou grâce à Sass Sénloudal Ndjallou Sénloudal a reconnu même si Sénloudal est une mauvaise personne même Sénloudal c'est une voleur parce qu'on a dit Sénloudal c'est une voleur mais il n'y a pas un procès contre sa personne qu'il a volé telle chose même si Sénloudal c'est un criminel même si c'est Sénloudal qui a pris les armes de guerre parce que c'est ça que les armes de RPC c'est ça que vous vous avez instrumentalisé à la tête des Guinéens vous avez étnisé instrumentalisé des Guinéens en disant c'est le Sénlou c'est un robelle c'est le Sénlou c'est un terroriste c'est le Sénlou c'est un bandit c'est le Sénlou c'est un voleur si vous avez des projets c'est vous qui contrôle c'est vous qui a l'appareil sous-disseur de l'Etat c'est lui qui a le contrôle des appareils sous-disseurs de l'Etat c'est lui qui a le contrôle de toutes les forces de l'armée de Guinéens actuellement des forces de défense et de la sécurité pourquoi vous n'avez pas procédé un projet contre Sénlou d'Alenjalo vous allez l'arrêter Sénlou depuis 2010 et jusqu'à maintenant maintenant vous savez que vous n'avez pas la laissé timider maintenant vous voulez intimider vous voulez effrayer vous voulez manipuler vous voulez instrumentaliser les Guinéens en disant c'est l'eau et vous voulez amener les guerres civiles en Guinée et vous voulez faire les instructions civiques en Guinée alors que dans les faussetés si cela c'est vrai si c'est la réalité pourquoi vous n'avez pas commencé depuis 2010 dès que vous avez venu au pouvoir vous avez tous les dossiers en main parce que c'est illacéré tous les postes et stratégies de la Guinée au temps de général lancé en compte maintenant vous vous avez des accès vous avez des possibilités pour accès tous les documents administratifs tous les signatifs que Sénlou a fait vous avez toutes les possibilités de passer cette procédure pourquoi vous n'avez pas procédé un procès contre sa personne vous avez des encens secrets partout même en Europe ici il y a votre ministre qui est en Europe ici il y a votre encens secret partout et maintenant avec tout ça là vous avez des informations vous avez des informations claires et nettes qui sont à transporter armes de guerre à Conakry celles à transporter par rapport aux frontières de Guinée au Sénégal ou bien d'autres frontières qui sont en train de transporter pour rentrer armes de guerre en Guinée vous vous avez cette preuve là parce qu'il y a votre milice partout il y a votre milice maintenant là il n'est plus dangereux plus que le temps de secouture PDC le temps de RPC est plus dangereux est plus dangereux plus que PDC parce qu'il y a des milices partout donc maintenant si vous avez tous ces preuves là pourquoi vous n'avez pas montré ces preuves là mais un procès contre ces loups d'aller directement parce qu'il est devenu des menaces de notre pays vous arrêtez automatiquement après vous êtes en train de arouler le Guinéen dans les farines vous avez en train de arouler le Guinéen dans les farines mélanger les Guinéens manipuler les Guinéens manipuler l'opinion internationale manipuler le système communication des Guinéens en disant donc quand c'est loup c'est le c'est un terroriste c'est le c'est un malhonnête c'est le c'est un bandit c'est le c'est un ennemi de la Guinée celle-là va vendre la Guinée dans quelle marché dans quelle qui est le démarcheur de la Guinée pour vendre la Guinée maintenant papa Robert Sarah vous avez vu tout cela grâce à cette malhonnête celle-là que vous le RPC a dit celle-là c'est malhonnête moi je ne suis pas supporter de celle-là je vais parler le défaut et des bons côtés de celle-là si elle a fait des bons je vais parler si elle avait des mauvais je vais parler celle-là grâce à celle-là elle a privilégié la paix celle qui a privilégié la cohésion sociale celle qui a privilégié l'humanité celle qui a privilégié l'unité nationale et celle qui a reconnu sa défaite alors que malgré elle, c'est lui qui a gagné en 2010 si celle qui n'a pas reconnu sa défaite la défaite de l'IFDZ en 2010, la Guinée va sombre ça va être plus pur que ce qui est passé en Côte d'Ivoire le temps de Bago Laurent Bago tout le monde a vu ça mais celle-là, il a dit non, c'est pas grave le pouvoir là, moi je ne peux pas gouverner le cimetière je ne peux pas gouverner les cadavres de Guinée je vais gouverner le peuple c'est ça que celle-là a dit malgré moi, je ne suis pas IFDZ je ne suis pas militant d'IFDZ, aucun d'entre vous ne peut me dire qu'un jour il m'a vu avec quatre militants d'IFDZ aucun d'entre vous peut me dire qu'il m'a vu dans un congrès d'IFDZ ou bien dans un réunion d'IFDZ si je suis invité officiellement d'une manière officielle d'équité, ils vont venir d'une manière officielle mais pas en tant qu'un militant ou bien en tant qu'un sympathisant mais en tant qu'un guénéant en tant qu'un patriote si on m'invite, on dit ils ont besoin ils ont besoin ma présence dans leur réunion je vais aller mais je ne suis pas militant je ne suis pas militant je ne suis pas militant que ça soit clair pour tout le monde mais celle-là a privilégié la paix celle-là a fait bonne source quelque chose de très important pour la Guinée maintenant Robert Sarah vous avez vu ça papa Robert Sarah vous avez vu ça c'est que celle-là a apporté la paix celle-là a été la source de la paix celle-là est Cidia celle-là est premier Cidia Touré est deuxième Alpha Condé est venu troisième position ils ont volé le victoire de Cidia Touré Cidia Touré finalement il l'a reconnu parce que les gens sont sensibilisés Cidia Touré ils ont dit Cidia ce n'est pas grave tu es croyant tu es responsable tu es jeune tu es talent donc tu vas revenir en cours de pouvoir Cidia a renoncé mais sinon Cidia est deuxième comment un troisième peut venir comme à la position comme premier victoire vitriose qu'il a gagné l'élection si ce n'est pas pour trizé parce qu'elle va connaître est chef de trizant il est triant il trizé l'élection donc papa Robert Sarah tu as vu ça vous avez vu ça donc si on peut parler son sénat il a dit famille alors donc si toujours tout le monde va tomber sur celle-là que c'est celle-là qui est le problème de la Guinée moi je n'ai pas dit celle-là n'a pas le problème de la Guinée parce que c'est un fils de la Guinée mais on doit chercher la source des problèmes on doit chercher la source des problèmes moi je ne suis pas dit celle-là est bonne personne je ne suis pas dit celle-là n'a rien fait comme une mauvaise chose en Guinée il a fait il a des côtés négatifs il a des côtés positifs comme tout le monde mais le côté négatif d'Alpha Conde est dominé plus que le côté positif raison pour laquelle nous on dit Alpha Conde c'est malhonnête donc il faut que vous compreniez maintenant papa Robert Sarah vous avez vu ça 2010 ça a été passé maintenant Alpha Conde 2013 Alpha Conde a fait un coup d'état un faux coup d'état monté a kippé Alpha Conde a fait un coup d'état monté un faux coup d'état un faux coup d'état qui n'a pas de sens de tout parce qu'il voulait faire une avancance il voulait déstabiliser des populations parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné dans la légitimité il sait qu'il n'a pas une capacité pour diviser notre pays il sait qu'il n'a pas cette capacité cette intellectualité maintenant il a monté un faux coup d'état en disant un militant de IFDG un parti de IFDG qui se montait d'un faux coup d'état et contre sa personne à le domicile de Kippé vous avez vu ce qui est passé là-bas aussi dans les mansions c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave extrêmement grave extrêmement grave ça vous avez vu après l'élection legislative le premier élection legislative qui est passé quelle contestation quelle violence quelle protestation par tous les tendis des traitoires de la Guinée pour l'élection legislative de la Guinée tout le monde a vu ça est-ce que les négociations des accords qui sont signés est-ce qu'Alfa Kondé a respecté le pendant des élections legislatives qui est passé le premier legislatif après l'élection 2010 est-ce qu'il a répété son engagement les prestations de cérémon qu'il a fait 2010 pour venir au pouvoir il dit que si que lui il va respecter la loi il va faire respecter la loi en cas de partir qu'on va appliquer la loi en vigueur contre sa personne il a commencé depuis 2010 il a commencé de violer la loi il a fait il a créé un conflit en disant un poissonnement de peules pour mettre les malinqués contre les communautés peules parce que pour ethniser des choses on a vu tout ça là combien de personnes ont été massacrées à Rotoguinée combien de personnes ont été assassées à Rotoguinée et ils sont là-bas ça fait siècle de siècle depuis leurs grands-parents qui sont venus à Rotoguinée comment on peut dire qu'ils n'ont pas de Rotoguinée comment on peut dire qu'à cause de leur nom de la famille on va reciter on va reciter ces peuples guinéens ils sont des citoyens guinéens ils sont des nationalités guinéens leurs descendants sont de guinéens ils sont là depuis ça fait siècle de siècle parce que la majorité de Rotoguinée ils ont un nom de la famille différent que l'autre que leur nom de la famille à cause de leur nom de la famille c'est pas à cause de leur nom à cause de leur nom de la famille on l'a assassée on l'a massacrée on l'a humiliée beaucoup de communautés à Rotoguinée à cause de langasse politique à cause de langasse mauvaise langasse d'Alpha Conde parce que c'est une personne poisson de toxique donc Robert Sarah vous avez visant papa Robert Sarah quelle est votre pensée il faut qu'on analyse fond en compte on doit analyser profondément quand on voulait soigner un problème quand on voulait soigner un problème on doit analyser il y a quel problème de base quelle est la source de problème parce qu'en tant qu'on n'a pas sourcé on n'a pas parlé de la source de problème on n'a pas soigné des problèmes dans les sources on ne peut pas trouver la solution tout le monde a visant maintenant 2010 les calendriers électoraux 2000 élections legislatives calendriers électoraux n'ont jamais été respectés le sainissement assainissement des électoraux fissiers électoraux n'ont jamais été respectés tout le monde a visant pour l'assainissement des fissiers électoraux tout ça c'est l'un des sources de conflits de la Guinée parce que quand on parle de problème il faut qu'on parle de source de problème on a quel problème si on ne sait pas qu'on a quel problème comment on peut soigner quelqu'un qui est malade tu ne connais pas la source de son maladie tu ne connais pas il souffre de quoi comment tu peux soigner la personne tu ne peux pas le soigner le problème de la Guinée non respecter les calendriers électoraux non respecter son engassement les accords politiques etc c'est ça les sources de problèmes de la Guinée donc si cela n'est pas solutionné ça cela veut dire c'est une négociation nul non l'avenir donc maintenant on a vu depuis l'élection législative qui est passée maintenant l'élection communale et communautaire est-ce que l'élection la date a été respectée est-ce que l'affichier électorale a été respectée est-ce que la manière d'organisation de la CINI etc est-ce que elle a été respectée comment ça a été passé donc il faut qu'on analysait les problèmes on a quels problèmes réellement donc si on peut soigner le problème de la Guinée il faut qu'on parle réellement en face de la personne on s'est dit la vérité en face de la personne papa Robert Sarah vous allez se sacrifier gaspiller votre image gaspiller votre honneur gaspiller votre dignité à une personne qui est fermée une personne qui son tête est fermée son cœur est malade qui est haineuse qui est remplie de la haine qui n'a pas de qui n'a pas de croyance qui n'a pas de foi de dieu qui ne croit pas de dieu qui ne croit pas en dieu qui n'a pas de l'amour ordinaire comment que vous pouvez gaspiller votre énergie votre image votre dignité votre personnalité à une personne à une personne qui est malade qui a une maladie mentale ça je ne comprends pas papa Robert Sarah il faut que vous nous expliquez parce que nous on ne voulait pas que votre honneur ça soit salir nous on ne veut pas qu'ils vont gaspiller votre honneur ou bien vont destruir votre dignité ou bien vous vous manquez de respect on ne le veut pas donc voici l'un des problèmes élection communale et communautaire combien de personnes sont mortes élection legislative combien de personnes sont mortes maintenant en couplant des référendums illégales l'élection legislative en couplant des référendums illégales combien de personnes a été massacrées même dans les cimétaires combien de messes a été destruées combien de familles a été humiliées est-ce qu'un jour Alpha Koundé est sorti dans la télévision condamné les barbaries condamné les violences est-ce qu'il a tenu un discours de sas est-ce qu'il a tenu un discours de président de la république un jour depuis 10 000 il dit ce qu'a aujourd'hui il vient avec un discours haineuse il vient avec un discours destructif pour destruir la tessie sociale il n'a jamais tenu un discours de président il n'a jamais tenu un discours de sage il n'a jamais comporté en tant que président de la république toujours se comporté en tant que un discours d'opposant un discours d'un opposant même un bon opposant ne peut pas comporter de la telle manière qu'Alpha Koundé se comportait dans notre pays Papa Robert Sarah il faut qu'on se dise la vérité en face nous on ne veut pas que vous allez mettre le même niveau qu'Alpha Koundé nous on ne veut pas que vous allez salir votre image votre honneur votre personnalité Alpha Koundé quand on dit unir le Guinée il y a des unificataires sans unificataires il n'y a pas d'union un président c'est un référent de la Guinée un président c'est un symbole de ce pays un président c'est une personne exemplaire mais Alpha Koundé le cas d'Alpha Koundé est totalement différent Alpha Koundé on va laisser autour pour que nous on va aller éduquer Alpha Koundé parce qu'il est mal éduqué il n'a pas éduqué Alpha Koundé pensait que Palais Ségoutouria c'est un centre d'éducation non il doit être éduqué avant de rentrer au Palais Ségoutouria n'importe quelle personne à partir de maintenant n'importe quelle personne n'importe quel citoyen qui va être président de la République de Guinée il doit être éduqué avant de rentrer au Palais Ségoutouria il doit être éduqué connaître la morale la moralité de la personne avant de poser sa candidature non seulement parce qu'il a un diplôme de l'Université Sorbonne cela ne suffit pas pour nous à partir de maintenant cela ne suffit pas pour nous parce que si c'est là l'Université Sorbonne même si c'est le diplôme d'Alpha Koundé c'est un faux diplôme mais tous ceux qui sont dit qu'Alpha Koundé c'est un professeur de douleur Alpha Koundé a enseigné l'Université Sorbonne Alpha Koundé a fait son étude à l'Université Sorbonne cela veut dire l'intellectualité la formation la diplôme d'une personne ça ne suffit pas c'est nous parce qu'il faut qu'on va connaître la moralité de la personne d'abord il a quelle moralité il a quelle classe de personne avant qu'on va donner la légitimité à sa candidature Alpha Koundé pensait que Palais Secuturia c'est un centre d'éducation Alpha Koundé doit être éduqué avant d'entrer au Palais Secuturia mais comme il est mal éduqué il n'a pas éduqué il a un manque d'éducation raison pour laquelle il manque de respect au peuple d'Uni comment s'il a une éducation comment Alpha Koundé va aller devant la télévision devant les représentants diplomatiques etc c'est lui qui va venir parler aux citoyens de Guinée c'est lui qui va venir parler aux étudiants de Guinée et dit que Cabril, Cabril, Cabril Cabril comme tablette, tablette comme on dirait que vous êtes Cabril un président qui est éduqué un président qui a une conscience un président qui a une honneur est-ce qu'il peut se comporter à telle sorte il va insulter les étudiants qui sont en Guinée en ce moment un jour un de ces étudiants peut être président de la République de Guinée un de ces étudiants peut être sauver la vie de Guinée un de ces étudiants peut être grand médecin de la Guinée peut être ministre peut être n'importe quelle poste de stratégie de la Guinée maintenant il est en train d'insulter ces étudiants alors que celui qui a promis ces étudiants il dit tablette, tablette Alpha Condé a un manque d'éducation il a un manque de conscience il a un manque d'honneur il a un manque de principe de l'humanité il a un manque de principe de l'humanité il faut que vous compreniez on appelait le ciel le sens pour son nom on appelait le ciel même si il n'aime pas le ciel il faut dire que le dent de ciel est très propre Alpha Condé a un manque d'éducation il a un manque d'éducation de base parce que toujours il était un enfant non accompagné le moment Alpha Condé actuellement Alpha Condé a 96 ans c'est pas 83 ans les gens qui se disent Alpha Condé a 83 ans c'est faux assez faux Alpha Condé a diminué son âge je vais vous parler en connaissance de cause Alpha Condé a 86 ans il est en train d'aller en 87 ans à 97 ans pas trop 96 ans il va aller 97 ans actuellement il a 96 ans 16 89 6 il va aller à 97 96 ans actuellement Alpha Condé le temps de ses couturiers Alpha Condé il était à l'école il a fini son étude il a commencé de servir de la Guinée au temps de ses couturiers tout le monde sait comment si réellement il n'a pas un âge comment un enfant peut avoir une relation jusqu'à il va avoir une confrontation avec un président de la république s'il est enfant parce qu'il a il est un peu ils sont assez un peu avancés et jusqu'à le salle le reconnaît c'est à cause de ça qu'il a eu des problèmes avec c'est à cause il a dit qu'il a dit c'est un patrie c'est un traite Alpha Condé c'est un traite c'est un traite il voulait attraper Alpha Condé pour impressionner c'est la raison pour laquelle Alpha Condé a abandonné la Guinée maintenant Alpha Condé est parti affilié en France gaspiller le nom de la Guinée gaspiller le nom de chef d'état guinéen maintenant il est parti là-bas en 1970 Alpha Condé a préparé le complot contre la Guinée agression 70 de Portugais et Alpha Condé a envoyé les bateaux étrangères il a pris des bateaux étrangères en 1970 il a quitté en ce moment 1970 jusqu'à 2021 c'est combien d'années Alpha Condé a préparé les bateaux étrangères venir en Guinée ils ont massacré 360 guinéens le 22 novembre 1970 ça a été passé 360 guinéens a été victime grâce à cette malhonnête Alpha Condé donc à ce moment 70 il a combien d'années il a quel âge aujourd'hui 2010 90 à 2021 il a combien d'années Alpha Condé a 96 ans 96 ans 96 ans il faut que tout le monde comprendre ça pour vous faire la connaissance on doit quitter dans l'amalgame on doit quitter dans la passion parce que je aime Alpha Condé il est bon état de santé Alpha Condé n'a pas bon état de santé quelqu'un qui est mort vivant bientôt il va mourir bientôt il va mourir et même son visage son ventre est gonflé quand on voit Alpha Condé qu'il va connaître il est malade vraiment Alpha Condé a un problème mental il a un problème de maladie physique il a un problème de maladie mentale tout le monde sait ça maintenant on va applaudir à ce Nissan malhonnête c'est Alpha Condé c'est très dommage il va mourir d'ici quelques mois mais c'est pour cela la transition de la Guinée doit être une transition inclusive on se prend de l'eau à boire transition de la Guinée doit être une transition inclusive pas pas la manipulation il n'y a pas de il n'y a pas de domination il n'y a pas de hasard de conscience cela ne marche pas ne marche plus on va dégasser des forces et des grains à Alpha Condé parce qu'un fanfaron malhonnête fanfaron sanguinaire bandit délinquant ne peut pas continuer de nous gouverner cela c'est pas possible ça sera pas ça sera pas possible donc maintenant non respect à la loi non respect principe démocratique non respect calendrier électoral non respect la humanité c'est le grand problème qui est en Guinée comment on peut dialoguer avec une personne réellement qui n'a jamais avoir une regret d'abord il n'a jamais regretté que ce qu'il a fait au peuple Guinée qu'il a mal fait il a mal comporté au peuple Guinée il n'a jamais demandé aux gens qui ont perdu la vie il n'a jamais demandé pardon il n'a jamais dit récompenser les hommes vulnérables qui sont victimes à son pouvoir depuis 2010 il est jusqu'à là tout ce massacre c'est humiliation c'est manque de respect avant 2010 depuis il était assidu en France nous les Guinéens on est victime on est victime notre famille est victime en cause d'Alpha Condé maintenant nous sommes là les gens à partir de la Guinée ils vont applaudir c'est Alpha Condé dans les mensonges dans les mises en cité dans la haine dans la méfiance cela ça ne marche pas ça ne peut pas marcher il faut que ça soit clair pour tout le monde ça suffit nous on ne peut pas être d'accord jamais plus grand jamais on va être d'accord nous nous privilégier nous donner la privilégie de la paix nous donner la privilégie de l'unité nationale nous donnons la privilégie de l'unité nationale et la souveraineté nationale il faut que ça soit clair pour toutes les personnes tous les Guinées donc raison pour laquelle il n'y aura pas de dialogue tous les magistrats tous les avocats tous les magistrats qui sont en train de contribuer pour l'arrêtation arbitraire à nos familles l'arrêtation arbitraire à nos activistes l'arrêtation arbitraire à nos acteurs politiques vous allez payer ça va vous coûter des Guinées c'est moi il faut déjà quitter qui a dit les citoyens d'honneur de la république de Guinée donc c'est pour vous faire à la connaissance mes frères guinéans c'est pour vous faire à la connaissance avec sanguinaire avec cette malhonnête Alpha Condé il faut qu'on va passer tous les moyens tous les moyens est possible pour dégacer Alpha Condé tous les moyens est possible pour dégacer Alpha Condé tous les moyens est possible pour dégacer Alpha Condé on doit passer toute la stratégie tous les possibles tous les moyens pour dégacer Alpha Condé